Cette machine à fumer, c'est un modèle tout à fait basique qui contient un réservoir, une prise pour une télécommande, un interrupteur, là devant il y a une chaudière et ici il y a la pompe. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien ça chauffe la chaudière, c'est à peu près le même principe qu'une machine à expresso, la chaudière chauffe et quand on appuiera sur le bouton de la télécommande et ben ça active la pompe qui envoie de l'eau dans la chaudière, l'eau chauffe, l'eau part en vapeur quand elle est chaude et les 30% de glycérol deviennent de la fumée blanche. Voilà le principe d'une machine à fumer. Le truc c'est que celle-là elle est assez spéciale vu que la chaudière et la pompe sont montées en série avec un thermostat entre les deux. Ce qui empêche deux choses, un c'est que tant que la chaudière n'a pas atteint son températeur de consigne on n'arrive pas à activer la pompe et ben c'est très problématique pour l'usage que je veux en faire parce que moi je veux que ça envoie la fumée dès qu'on a une détection de personne et que la chaudière soit totalement chaude ou pas, et en même temps tant qu'à faire j'ai envie que ça éclaire cette fumée pour faire une fumée rouge et rajouter un esprit alluminesque à cette machine à fumer. Pour cela je vais utiliser un détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement il a deux sorties. Il va avoir une sortie permanente qui va permettre de faire chauffer la chaudière et je vais dériver la sortie commuter, celle qui celles qui s'activent uniquement en cas de détection de mouvement pour deux choses. Allumer la lampe et activer la pompe à la demande seulement voilà il va falloir que je bidouille un tout petit peu pour que la pompe s'active à tous les coups et pas uniquement quand la chaudière est chaude. Le principe de la prise commandée est assez simple finalement parce que vous allez avoir une entrée ligne donc une phase, un neutre, le tout va alimenter une sorte de capteur alors on va le faire comme ça et ce capteur là et ben quand il va détecter la présence d'une personne devant il va tout simplement commuter commuter sur une sortie secondaire la phase la phase oui et donc il suffit de ce qui sera branché ce qui sera branché ici ne sera alimenté que quand il y a une détection et ce qui sera branché ici sera alimenté en permanence. Donc nous avons bien sur le capteur sur le capteur infrarouge nous avons bien une alimentation permanente celle que je vais utiliser pour la chaudière et une alimentation commutée que je vais utiliser pour la lampe et également pour la pompe alors dedans en fait il y a un vrai relais un vrai relais le problème c'est que la haute tension et la basse tension sont totalement mélangés c'est vraiment difficile d'utiliser le relais autrement que pour envoyer du 220 volts alors le principe de notre magnifique machine à fumer dedans il y a un élément chauffant il y a une pompe il y a un thermostat alors le thermostat c'est important ça va éviter que la chaudière surchauffe totalement le problème c'est que le thermostat a également une fonction un peu bizarre que nous allons voir il y a également une prise télécommande à trois pôles alors et dedans il y a des leds dans la télécommande qui sont alimentés directement en 220 donc c'est pas parce qu'il y a des leds que la machine à fumer fonctionne en basse tension celle là n'a aucun transformateur c'est du 220 d'un bout à l'autre et y compris dans la télécommande alors nous avons ici tout simplement la phase nous avons une sortie neutre et ce qui se passe c'est que la phase rentre dans la chaudière passe dans le thermostat et je réfléchis oui elle rentre dans le thermostat et si le thermostat tant que le thermostat n'a pas atteint la température il est dérivé vers le neutre donc tant que la chaudière monte en température il y a un circuit entre guillemets court entre la phase et le neutre la subtilité du truc c'est qu'en fait est connecté là notre prise télécommande qui va vers la pompe qui elle même est reliée vers le neutre qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait tant que la le thermostat est fermé donc il fait le circuit court il n'y a que très peu de courant qui va aller dans cette prise là pour alimenter la pompe vous pouvez appuyer autant que vous voulez sur les boutons de la télécommande donc le bouton tout simplement il va relier ces deux connecteurs là tant que vous allez appuyer dessus vous n'en voyez qu'une vingtaine de petits volts dans la pompe ce qui est bien insuffisant par rapport aux 220 volts qu'elle nécessite par contre à la seconde où le thermostat atteint sa température ça c'est coupé et là on a plein de 220 qui passent pourquoi ? parce que le courant tout simplement j'ai eu du mal à comprendre je ne suis pas électricien de formation du tout je suis informaticien et ben c'est le circuit le plus court tout simplement alors que là on a quelques résistances on a une pompe qui a une forte résistance le courant il va au plus court il va au plus simple un fil de fer un fil de cuivre c'est beaucoup plus simple que d'essayer de passer dans une pompe voilà donc ici et ben on retrouve mon alimentation permanente et si je veux alimenter ma pompe il suffit qu'ici j'amène mon alimentation celle qui va être activée par le détecteur infrarouge tout simplement je n'ai qu'un seul fil à connecter dans ma machine à fumer pour alimenter la pompe à la demande dès que le capteur infrarouge va détecter quelqu'un alors le truc c'est que le capteur infrarouge et ben le capteur infrarouge il a quand même le pépère on va le mettre là lbis ln voilà et ben le capteur infrarouge il a quand même le problème c'est qu'il envoie du courant dès qu'on l'allume donc il vaut mieux quand même rajouter un petit interrupteur ce que j'ai fait pour que la pompe ne s'allume pas et ne gaffe pas en eau la chaudière avant qu'elle monte en température et voilà comment ça marche alors pour être précis dans mon montage j'ai également rajouter là une ampoule l'ampoule que j'ai j'ai foutu un coup de marqueur rouge tout simplement pour faire un effet un petit peu flamme voilà voilà c'est pas c'est pas c'est pas